salut quelqu'un ok là je vais faire un live pour expliquer pourquoi ma formation sur l'affiliation est la meilleure qui existe j'en ai vu plusieurs sur un tpe aussi d'autres sont des programmes d'affiliation de vendeurs moi je pense la mienne c'est la meilleure il ya une bonne raison à savoir pourquoi je vais parler de ma formation pour la vendre ouais ouais si vous tombez sa vidéo que vous voulez acheter ok pas de problème mais je vais vous dire des choses normalement normalement même si vous l'achetez après vous la rembourser donc c'est pas vraiment le but le but c'est parce que j'ai eu un commentaire ça arrive pas souvent sur youtube une personne qui est tombé sur une des vidéos que j'ai mis sur youtube comme quoi ça marche et en fait ce que j'ai mis comme vidéo c'est vraiment pourri c'est dans la première partie de ma formation j'ai fait huit vidéos où je fais que du blabla je parle et donc je filmais le sol c'était de l'herbe après j'ai donc j'avais fait cette vidéo il y avait le sol filmé et de l'autre côté c'était écran noir bon après j'ai changé j'ai acheté du texte qui va avec la voix donc c'est un peu mieux voilà ça fait une bonne vidéo ça c'est pour la première partie mais là sur youtube j'avais mis voilà c'est ça quoi la vidéo je parle il y a les cigales en plus donc c'est pas terrible c'est sûr je reconnais c'est même rigolo on peut dire d'essayer de vendre une formation en mettant cette vidéo bon en fait le mec il a dû halluciner mais voilà il m'a écrit et lui c'est un affilié donc il veut vendre ma formation et il me dit blabla la vidéo elle est pas bien comme ça il faut faire ceci cela donc c'est bon conseil qui donne et donc je lui dis oui je t'explique la formation normal n'aurait jamais dû exister parce que je l'ai faite c'est un concours de circonstances c'est pour une autre raison c'est pas pour la vente en fait je l'avais fait mais une fois que je l'avais fait après je l'ai mis en vente sur un tpe donc c'est comme ça que c'est passé mais après il n'a pas compris ce point il me dit ouais avec tu peux en vivre de ces formations mais il faut avoir confiance en toi et tout bon il me dit il faut que je refasse les vidéos et surtout il veut savoir trois points donc je vais répondre à ces points dire pourquoi prendre ce produit donc pourquoi prendre cette formation deuxièmement qu'est ce que nous permet de faire ce produit troisièmement quels résultats financiers on peut obtenir grâce à ses connaissances techniques alors donc moi je pense que j'ai répondu peut-être pas dans peut-être pas vraiment mais j'ai répondu un peu sur la page de vente déjà quels résultats financiers on peut obtenir grâce à ses connaissances techniques moi je vais pas m'avancer parce que c'est pas les connaissances techniques qui vont faire gagner de l'argent en fait c'est la partie après c'est envoyé du trafic sur sa machine à vendre moi donc le résultat financier j'ai rien mais j'ai mis un écran une capture d'écran de mes résultats que j'ai eu en faisant exactement ce que je dis dans la formation et qu'est ce que nous permet de faire ce produit ça gelé je le dis dans la page de vente pourquoi prendre ce produit parfois pourquoi pour apprendre à faire une machine à vendre donc voilà ma page de vente et je vais dire de suite pourquoi ma formation elle est meilleure que toutes toutes celles que j'ai vu alors peut-être si c'est pas vrai dans les commentaires maintenant on peut me dire par exemple dites moi pour vous c'est quoi la meilleure formation en affiliation on comprend pas l'affiliation que vous avez trouvé alors par exemple si vous allez me dire celle de nina abo ou celle de anthony nevo ou quoi une autre peut-être la taelle quelles sont les formations qui vous trouvez les meilleures parce que j'ai regardé en plus j'ai même pas j'en ai téléchargé aucune d'elle mais j'ai regardé leur contenu de ce qui nous propose de voir et en fait alors oui c'est vrai que si on est totalement débutant totalement et qu'on veut la théorie par exemple c'est quoi un lien filier etc etc là c'est vrai que les formations comme celle de nina abo en fait elle va présenter pas à pas chaque chose sur l'affiliation donc on voit aussi comme un gros livre sur l'affiliation on va si on suit on va connaître plein de choses sur l'affiliation c'est bien beau mais ma formation en fait c'est un guide pratique c'est à dire elle elle est faite pour être suivi le mieux c'est d'avoir un deuxième écran et alors sur le deuxième écran on met ma formation les vidéos ça et sur le premier écran on met son compte système io parce que ma formation elle est déjà on parle pas en général de l'affiliation on prend déjà un produit pour faire un outil pour faire sa machine à vendre et en plus cet outil comme il est vendu en affiliation eh bien on on devient affilié de ce cet outil et la machine à vendre va faire la promotion de cet outil en affiliation donc voilà déjà le contexte c'est pas très large on va pas parler de alors qu'est ce qu'il y a comme plateau de modification il ya un tpe il ya amazon nanana nanana non on va pas partir là dedans c'est c'est un truc voilà c'est un guide pratique donc si on n'est pas handicapé avec l'ordinateur parce qu'il ya des personnes handicapées qui n'arrivent pas à suivre on leur montre une vidéo ils vont faire des erreurs parce que ils vont faire autre chose que ce qu'il ya dans la vidéo donc si c'est pas le cas si on est une personne normale on peut suivre des instructions et les reproduire sur son ordinateur sur son compte système io ça prend moi je dirais à les deux heures j'ai marqué de une à deux heures mais en fait une heure je pense est ce que ça me prendrait si moi je pars de zéro et je la suis parce que je connais tout ce qui va se passer et en suivant les vidéos voilà il ya quand même temps un groupe ou compressible penser une heure surtout c'est la partie quand copie colle les emails de la séquence la campagne email parce que je les donne dans cette formation la séquence il n'y a pas besoin de réfléchir à qu'est ce que je vais écrire parce que dans les autres formations c'est ça on dit toute la théorie mais au final on sort de là ok bon maintenant il faut que j'applique ce que je connais puis que je me ouvre un autre point dehors qu'est ce que je fais maintenant et qu'est ce que j'écris comme email oh le problème des gens qui m'ont contacté depuis un an et demi là que je parle avec des débutants en notification c'est oui dans les images et j'ai peur d'écrire les emails salut sabine salut abou karim donc ils ont peur d'écrire les emails alors que écrire un email c'est très facile en vérité si on a déjà le produit affilié qu'on veut promouvoir il faut pas se prendre la tête on va sur la page de vente du produit on prend un paragraphe de la page de vente qu'on aime bien un paragraphe qu'on aime bien et voilà on le colle ça sera le contenu de l'email et ensuite on met son lien affilié en bas de l'email bonjour au revoir hop enregistrer l'email il est fait si on veut en faire un mieux ok on a le droit mais déjà mettre ce premier et puis voilà pour faire un email c'est pas dur après pour faire un bel email ça c'est autre chose mais moi dans ma formation je donne les emails déjà écrits donc les gens n'ont pas à hésiter ou quoi ils copient collent change leur lien affilié dedans et comme ça il y a une dizaine d'emails donc pourquoi ma formation c'est la meilleure c'est parce qu'en fait on suit la formation à la fin donc on a fini on a déjà une machine à vendre un produit en affiliation et même deux produits parce que à la fin je mets un email pour faire la promotion de ma formation qui est vendue sur un tpe la plateforme de l'affiliation mais en premier tous les emails ça parle surtout de l'outil système io et pour ce faire on ouvre un compte gratuit système io donc il est gratuit pendant 14 jours étant donné que la formation elle prend deux heures pour une personne normale à compléter à finir voilà on a deux heures on a sa machine à vendre qui est gratuite encore pendant 14 jours mais après le travail de dans l'affiliation c'est envoyer des gens sur sa machine voilà et cette formation au niveau de la théorie donc qu'est ce qu'on apprend principalement la chose la plus importante c'est qu'en fait avoir une machine à vendre c'est le la charnière entre eux quand on commence qu'on est débutant à l'affiliation comme tout le monde comme moi et tous ceux qui commencent et quand on commence à avoir des résultats avec l'affiliation la période charnière c'est quand on commence à créer à se créer des machines à vendre automatique donc en fait c'est une page de capture et un auto répondeur avec une email une séquence email avec des liens affiliés dans les emails en fait quand on passe là si on n'a pas abandonné avant parce que beaucoup de gens commencent à l'affiliation font comme tous les débutants essayer d'envoyer leurs liens affiliés un peu partout voilà facebook mettre des bannières sur leur blog s'ils en ont un etc ils font ça et ça ça le danger c'est que ça peut produire des résultats mais très peu et voilà de temps en temps il y a des résultats donc on se dit ah tiens ça peut marcher et alors cette période là avant de prendre un auto répondeur elle peut durer plusieurs mois enfin souvent elle va durer plusieurs mois et donc les personnes si elles n'ont pas déjà abandonné elles vont prendre un auto répondeur voilà et ma formation ça leur apprend simplement à prendre un auto répondeur qui est système io et qui en plus à le système de page de capture donc voilà on fait ça alors je pourrais parler plus sur ma formation mais c'est pas la peine il y a la page de vente on peut lire dessus mais voilà voilà pourquoi c'est la meilleure que je connaisse en français sur l'affiliation c'est parce qu'on la suit on a de suite sa machine à vendre et on a eu des informations parce que pendant que je parle là-dedans je donne des astuces enfin il y a toute la première partie c'est justement ces vidéos avec qui filment l'herbe où je parle de la théorie pourquoi faire ça qu'est-ce qu'il fait blablabla il y a plein de trucs comme ça mais après la deuxième partie c'est celle sur l'ordinateur et c'est là qu'il faut avoir un deuxième écran pour pouvoir suivre en même temps les vidéos et faire sa machine et à la fin de la formation voilà on a sa machine à vendre et puis là vous pouvez décider de demander le remboursement à un TPE de la formation que vous avez acheté au moment de demander le remboursement ça coupera l'accès à la formation donc on pourra plus revenir voir les vidéos mais du moment qu'on a bien suivi qu'on a sa machine à vendre après voilà on est indépendant on a pas besoin de revenir à la formation donc vous pouvez très bien vous faire rembourser c'est une garantie de remboursement sans discussion sans conditions il n'y a pas comme dans d'autres où ils disent on vous rembourse mais si vous nous prouvez que vous avez appliqué la formation et que ça n'a pas marché pour vous voilà le type de garantie à la con là c'est simple c'est vous voulez être remboursé vous voulez récupérer un peu de sous pas de problème envoyez un mail à un TPE il vous rend vos sous il s'est rien passé voilà on est bons compagnons il n'y a pas de problème d'ailleurs si je voulais pas ça je l'aurais pas mis sur un TPE si je voulais que les gens ne se fassent pas rembourser abusivement entre guillemets là il n'y a pas d'abus puisque c'est la garantie de remboursement elle est comme ça dans le TPE ceux qui mettent leurs produits dessus en sont conscients et acceptent voilà donc si vous voulez il n'y a pas de problème ok bon c'est fini pour cette vidéo voilà je vais l'envoyer sur YouTube pour lui répondre à cette personne on va voir ce qu'il en pense bye bye merci merci merci